Parisien, Parisienne, voilà, fin du match entre Lille et Paris Saint-Germain, victoire du Paris Saint-Germain 2 à 0, mais il faut le dire, il faut le dire clairement, ce match a été pourri de 1 à C, après il y a eu le but de Neymar, après ça a été pourri, il y a eu le but de Neymar, et ça a été pourri, voilà. Voilà, heureusement que Neymar était là ce soir, je vous le dis clairement, heureusement que Neymar était là, Neymar a fait un très gros match, on va faire le cas par cas, parce que là, j'ai trouvé que le Paris Saint-Germain, collectivement parlant, avait énormément de mal, voilà, pressing de nos Lillois, des Lillois, qui a fait énormément de mal au PSG, la fin du match, voilà, qui avait fait énormément de mal au PSG, Il méritait plus, un peu plus les Lillois, vraiment ce soir, parce que Paris a été horrible, 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 ça a été un peu mieux, en gros, ça a joué en petite partie, genre pendant 5 minutes ça a bien joué, après ils n'ont plus rien fait, pendant 5 minutes ça a bien joué, après ils n'ont plus rien fait, et Lille jouait énormément en contre-attaque, voilà, c'est tout, comment tu peux résumer le match ? Si Neymar ce soir n'est pas là, c'est horrible, horrible de chez horrible, offensivement parlant, on a eu énormément de mal, à un moment donné, Lille, ils ont commencé à mettre le bus, et ça s'est arrêté, mais ça n'a pas été bon ce soir, Paris a été horrible, dégueulasse, donc bon, voilà, On va passer au cas par cas, je vous le dis clairement, on passe carrément au cas par cas, parce que je viens de résumer le match de A à Z, horrible ce soir, horrible, Paris Saint-Germain, horrible, pas d'intensité, enfin, intensité quand il voulait, pressing quand il voulait, Il défendait quand il voulait, le milieu trop fébrile, le milieu fébrile, Verratti, pendant un quart d'heure, il a été horrible, et après ça a été un peu mieux, il a commencé à récupérer les ballons, Gueye pareil aussi, il n'a pas été trop tôt, le milieu fébrile, et on a joué en 4-4-2, on a joué en 4-4-2, il faut faire très attention, parce que je trouve que ce milieu-là, il manque quelque chose, je ne sais pas, Les deux joueurs, Gueye, il n'est pas top en plus, de toute façon, Gueye, il a fait un bon match, c'est face au Réal, après, il a fait, voilà, sans plus, Verratti, cette année, je ne le trouve pas vraiment top, 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 après, c'est mon avis, mais c'est vraiment, cette année, Verratti, ce n'est pas top, il s'amuse énormément avec le ballon, alors qu'il pourrait jouer très très simple, voilà, Neymar, il a été très très bon ce soir, Neymar, très très bon, je crois que s'il n'y a pas Neymar, la plupart des occasions offensives, on n'en a pas, Di Maria, trop à croquer, Di Maria, genre Di Maria, il a la balle, au lieu de centrer ou faire sa passe, ah non, 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 il veut rentrer dans la surface de réparation, et essayer de marquer, marquer, ou faire la dernière passe, et ouais, mais ça ne marche pas, Di Maria, tu n'es pas bon, là, tu n'es pas bon, M-Papé, trop personnel, M-Papé, trop personnel, alors certes, il voulait marquer parce que son poteau Neymar, il a marqué, mais trop personnel, Neymar, à un moment donné, il en a eu ras-le-cul, que toujours M-Papé, il soit trop personnel, son côté gauche, qui revient dans l'axe, qui revient dans la surface, pardon, dans l'axe, et toujours à croquer, voilà, il perd la badge, il perd la balle, après, les latéraux de Lille ont été très très bons, Renaldo et Selic, mais trop personnel, genre, nombre de fois qu'il a tiré sur le gardien, quoi, M-Papé, nombre de fois qu'il a tiré sur le gardien, voilà, nos latéraux, Diallo a été bon défensivement, offensivement, il a été horrible, Meunier, bon offensivement, sans plus défensivement, Thiago Silva qui a été changé, mais on ne l'a pas vu, Thiago Silva, on ne l'a pas vu ce soir, il a été changé à la mi-temps, à la place de Kouassi, équipe MB, bon, et Navas, très très bon, Navas, si Navas n'est pas là, je crois que on en prend deux ou trois, on perd ce match, donc voilà, 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 pour le cas par cas, quoi, Herrera est rentré, pour donner un peu plus, il est rentré à la place d'Icardi, parce que défensivement, c'était fébrile, au milieu, c'était fébrile, voilà, le milieu, ce soir, ça a été fébrile, Verratti, il a été pas top, pas top, il a récupéré beaucoup de ballons, mais au milieu, ça n'a pas été bon, pourquoi ? Parce que les joueurs lillois, ils arrivaient à deux, à trois, vers un joueur au niveau du milieu, et clac, ils reprenaient la balle, et on était en difficulté, voilà, Lille aurait pu encore nous faire plus mal, ils ont eu énormément de chance que, Paris, énormément de chance qu'on soit bon défensivement, ce soir, sinon on perd ce match, on le perd, c'est obligé, donc voilà, alors, oui, vous allez me dire, oui, je démontre Paris, et tout, etc., mais parce qu'il faut dire, quand on joue bien, on le dit, quand ils jouent très mal, on le dit, et ce soir, on a joué très mal, donc voilà, on récupère trois points, voilà, les Chèvres, ils ont fait match l'œil, donc on récupère deux points sur eux, on a 10.2 au niveau du classement, 10 points de Marseille, pourquoi pas, je crois que mercredi ou mardi, on joue contre Pau, mercredi, je crois, donc Pau en Coupe de France, donc on verra ce que ça donne, mais ce soir, pas top, face à Lens, pas top, face à l'Orient, pas top non plus, c'est bon, on est retrouvé dans les travers, on est retrouvé dans les travers, on a fait un live, je me suis fait striker, bref, voilà, dites-moi en commentaire, vous, comment vous avez aimé le match, ou pas, pour moi, l'homme du match, Neymar, ce soir, l'homme du match, mais, j'ai arrêté le live tellement que le match était horrible, j'ai fait autre chose, j'ai fait autre chose, j'ai jamais fait ça devant un match de Paris, à la fin, j'ai regardé, je faisais autre chose, je faisais autre chose, bref, donc voilà, dites-moi en commentaire, vous, comment vous avez pensé du match, Neymar, très très grand ce soir, très très grand, Neymar retrouve un tout petit peu son niveau, retrouve son niveau, pardon, pas un peu, mais retrouve son niveau, et heureusement qu'il est là cette année, voilà, deux buts ce soir, limite, il marque pratiquement à chaque match, donc bon, voilà, passez une bonne soirée à tous, voilà, on se retrouve pour le prochain match, et demain, vidéo mercato, je pense qu'on va faire une vidéo mercato, on va expliquer sur le cas Cavani, le cas Kurzawa, voilà, et nous on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, c'était toi nous, ici c'est Paris, et Paris, c'est magique.